Camille, viens ranger, on va être encore à tard. Regarde le but de l'arme de sa fille, c'est une vraie catastrophe. Ouais, j'ai vu. C'est désespérant. Je sais plus quoi faire. Ouais, mais si elle continue comme ça, elle peut pas aller loin dans la vie. La gueule qui est là, elle est toujours aussi gracieuse. Regardez cette couche. Je l'ai habillée comme un sac. Encore reviens. Oh la belle, on rigueule. Casse-toi une gracieuse. Encore une, j'ai pas fait exprès. Hé, fais-moi cette tête de bouffonne là, ça a pesé sur les réseaux. Ça va Camille ? Mais t'es sérieuse toi ? Mais laissez-la tranquille. Finesse quoi. Bon, je vais vous rendre vos copies de la semaine dernière. C'est pas brillant, comme d'habitude. Donc ça pour vous deux. Alors là, on atteint des summums. 3 sur 20. Camille, tu me regardes quand je te parle. 3 sur 20, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine de venir en fait. Je veux bien rester chez toi. Prends l'exemple sur Jérémy. Lui, au moins, il arrive et il sait pourquoi il vient en collège. J'aurais pas aimé. Allez les gars, on va la déclencher. Et tiens, on prend ça aussi. Mais arrêtez, vous me saoulez là ! Oh Camille, on est où là ? Calme-toi un peu. On n'est pas à la foire. Deux heures de colle. Coucou ma fille. Salut. Ça va ? Je travaille toi. Le week-end s'est bien passé. Ouais, ça va. Il y a de bonnes surprises également ? Camille, c'est pas mal. T'as pas mal pour graisser, c'est pas encore parfait, mais bravo. Je compte sur toi pour continuer les efforts. Bah tiens, regarde. Mais c'est pas mal. T'inquiète pas, t'es sur la bonne voie. Tiens bon ma chérie, je crois en toi. Tu vas y arriver. Hé, réveille-toi bouffonne ! T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Bon, moi c'est Camille. J'en ai marre d'être harcelée, j'en peux plus. Depuis que je suis là, c'est tous les jours la même chose. J'arrive au collège avec la boule au ventre à l'idée de me faire encore et encore harceler. Chaque jour, je perds un peu plus confiance en moi. J'ai peur, j'ai mal, j'ai honte, je m'isole. J'ai honte qu'on ne croit pas, j'ai honte de passer pour une trouillarde qui ne sait pas se défendre toute seule. J'ai essayé d'en parler à mes parents, à mes proches. Mais personne ne m'a écouté, tout le monde s'en fiche. Pourtant, je ne comprends pas, je suis comme les autres. Alors aujourd'hui, je veux juste qu'on me laisse tranquille. Et j'ai décidé de dire stop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada